Donc, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette présentation de Jalon Montréal, de la Donnie ouverte à l'indice d'accessibilité. Je suis Sébastien Baudouin, directeur principal Mobilité durable, entreprises et données chez Jalon. Je suis responsable de la plateforme Jalon dans le cadre du projet Montréal en commun. Pour la prochaine demi-heure, nous allons vous présenter une des nombreuses initiatives sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de Montréal en commun. À partir des lignes ouvertes rendues disponibles par la Ville de Montréal, nous développons des outils pour mieux comprendre l'accessibilité par les citoyens à divers services en fonction de plusieurs modes de déplacement. L'outil que nous vous présenterons en est à sa première itération et sera prochainement mis en ligne. Pour m'accompagner, Ariane Robillard est finissante au baccalauréat en génie mécanique à l'École Polytechnique de Montréal et stagiaire chez Jalon. Carole Philippien est analyste en données chez Jalon et fait partie de l'équipe de la plateforme Jalon. Et également Geneviève Boisjoli est professeure adjointe en génie des transports à Polytechnique Montréal. Je partage mon écran avec la présentation. Vous devriez voir en ligne ma présentation. J'espère que c'est bien le cas. Moi, je ne vous vois plus. Donc, essentiellement, notre présentation très courte, 30 minutes seulement. Donc, rapidement, je vais vous présenter Jalon et la plateforme de données mobilité sur laquelle on travaille. Geneviève Boisjoli va présenter la thématique d'accessibilité sur laquelle on travaille dans le cadre d'une gratte mi-taxe mise en place avec Ivado et Montréal en commun. Carole et Ariane vont vous présenter donc l'outil qu'on a préparé. Et on va tenter de garder un peu de place, de temps pour les questions à la fin de la présentation. Mais sachez que nous serons très disponibles dans d'autres circonstances pour répondre à vos questions. Donc, nos courriels, tout ça, seront disponibles. Donc, rapidement, Jalon et la plateforme de données mobilité. Jalon, vous présenter rapidement. Nous sommes une OBNL mise en place à l'initiative de la Ville de Montréal en 2017. Notre mission, c'est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. Une des façons qu'on travaille à faire ça, ça a été de préparer, de développer notre plateforme de données mobilité qu'on appelle la plateforme Jalon, qui a été mise en place grâce à l'appui initial du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, mais qui se poursuit maintenant grâce au programme de Montréal en commun avec la Ville de Montréal et Industrie Canada. Donc, nous, on travaille avec différents acteurs, différents partenaires dans le cadre du pôle de données mobilité. On a des partenaires. FAMOB et IVADO qui nous supportent dans le pôle de données mobilité. Et la plateforme, évidemment, est au cœur de ces initiatives-là. Ensemble, on travaille très fort à regrouper les données mobilité, trouver des croisements, trouver des façons de valoriser ces données, trouver des cas d'usage intéressants à faire avec ça pour en faire profiter les entreprises, les citoyens, les organismes communautaires, les organismes municipaux, publics, parapublics. Donc, le but, c'est évidemment de faire progresser la connaissance et évidemment, en lien avec la mission de Jalon, la mobilité durable. Plus spécifiquement, donc, le projet sur l'accessibilité est issu d'une démarche avec notre partenaire IVADO qui nous a permis de mettre en place une grappe MiTax qui est dédiée à l'accessibilité avec l'initiative, évidemment, de Geneviève Boisjoli que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Je recule. Vous dire simplement que la plateforme Jalon, rapidement, est en sa version bêta, sera mise en… son lancement officiel aura lieu dans quelques mois. Je vous disais qu'elle est disponible déjà, JalonMTL.service. Beaucoup d'éléments qui sont accessibles avec ça. Et on vous invite déjà à y accéder et à nous contacter à travers la plateforme pour trouver des possibilités de collaboration, que ce soit en partageant des données que vous avez déjà, en utilisant celles qui sont là ou en trouvant des façons de valoriser l'information et de la rendre disponible. Geneviève? Oui, bonjour à tous. Donc, toujours un petit délai pour enlever le mute de notre ordinateur. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour présenter avec Sébastien, Ariane et Carole l'avancement de notre projet. Donc, je me spécialise principalement sur les indicateurs d'accessibilité dans mes recherches, puis comment ça peut être utilisé pour améliorer la planification des transports. Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'accessibilité? Tout simplement, en fait, l'accessibilité peut être définie comme la facilité qu'ont les gens d'accéder aux destinations. Et en fait, c'est la raison d'être des systèmes de transport et des villes. Donc, les gens désirent habiter en ville pour avoir accès à une panoplie de services, d'opportunités, d'emplois, d'offres culturelles. Et les réseaux de transport sont ce qui leur permet de se rendre à ces opportunités-là. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît, Sébastien. Donc, l'accessibilité dépend de plusieurs facteurs. Notamment les réseaux de transport, qu'on connaît bien. Les individus qui ont aussi des préférences et des contraintes qui vont influencer leur niveau d'accessibilité. Mais aussi l'aménagement du territoire. Donc, traditionnellement, on parle beaucoup d'une planification des transports qui est centrée justement sur les réseaux de transport, leur saturation, leur fluidité, la circulation des automobiles. Mais l'accessibilité prend vraiment en considération l'aménagement du territoire, puis comment ils s'arrêtent au réseau de transport et vice-versa. Donc, ça permet vraiment de se concentrer sur les besoins des individus, puis de développer une ville plus durable d'un point de vue de la mobilité et aussi plus inclusive d'un point de vue social. Donc, maintenant la question, comment mesurer l'accessibilité? Prochaine diapo. Donc, si on veut l'inclure justement dans la planification des transports, on doit être en mesure de la mesurer. Et ici, on a un exemple très simple de comment ça peut être mesuré. Et c'est cette façon très simple qui est utilisée actuellement dans la plupart des plans de transport. Donc, tout simplement, on peut le définir comme le nombre de destinations d'opportunités qui sont accessibles à l'intérieur d'un certain temps de déplacement. Donc, ici, par exemple, on a à la marche, donc à l'intérieur du cercle rouge, on aurait accès à trois opportunités, tandis qu'en transport collectif, pour le même temps 20 minutes, on aurait accès à cinq opportunités ou cinq destinations. Donc, c'est vraiment la façon la plus copune de mesurer l'accessibilité. Puis, ça permet de directement mesurer comment le réseau de transport dessert les destinations. Donc, ces mesures d'accessibilité, ces indices d'accessibilité sont de plus en plus utilisés dans les plans de transport à travers le monde. Il y a l'observatoire de l'accessibilité qui a été développé aux États-Unis. Il y en a un qui vient tout juste d'être lancé au Brésil. Il y a l'Institut Brookings aussi qui fait beaucoup d'efforts pour pouvoir disséminer les indices d'accessibilité. Et dans cet effort-là, on a été amené à justement évaluer, analyser les meilleures pratiques à travers le monde d'utilisation des indices d'accessibilité. Donc, je vais vous montrer deux exemples maintenant juste pour vous donner un peu une idée de comment ça peut être utilisé par les villes. Donc, prochaine diapo. Donc, ici, on a un exemple de cartes qui ont été fournies dans le plan de transport de Sydney, en Australie. Et on compare l'accessibilité en 30 minutes à l'emploi, en transport collectif à gauche, puis en véhicule privé à droite. Et en gros, les couleurs représentent la proportion des emplois accessibles en 30 minutes. Donc, si on voit au cœur de Sydney, à gauche, en mauve, on voit que cette zone a accès à entre 30 et 40 % des emplois. Et donc, c'est un indicateur de comment cet endroit est connecté au reste de la région. Puis, on voit que l'accessibilité est beaucoup plus grande en véhicule privé à droite. Donc, ça peut permettre d'installer des cibles et de les chiffrer et de voir la progression. Le prochain exemple que je trouve très intéressant, c'est celui de la Ville de Londres ou de la région métropolitaine de Londres, qui s'est vraiment fixé différents objectifs. Donc, trois gros objectifs sous lesquels elle inclut des mesures et des indicateurs pour justement mesurer la teinte de ces objectifs-là. Et les scénarios, différents scénarios de projets de transport ont été évalués à l'aide de ces objectifs-là. Et il y a deux objectifs qui sont en lien avec l'accessibilité. Donc, le premier qui est sous le plus gros objectif de développement économique, c'est celui d'améliorer l'accessibilité à l'emploi. Donc, Sébastien, je pense que tu peux cliquer. Voilà. Donc, ici, on s'intéresse aux changements dans le nombre d'emplois accessibles en transport en commun en 45 minutes de déplacement. Donc, ce n'est pas nécessairement minimiser tous les déplacements, mais s'assurer que tout le monde ait un accès raisonnable aux activités dans la ville. Et le deuxième indicateur d'accessibilité est relié à l'inclusion sociale. Et tu peux faire un clic, Sébastien, vise justement à améliorer l'accès aux noyaux urbains pour les populations plus défavoristes. Donc, c'est de plus en plus utilisé, mais la grande majorité des outils et des approches est encore lâchement basée sur la mobilité traditionnelle. Donc, les flux de circulation, le comptage de véhicules, par exemple. Et pour vraiment s'assurer qu'il y a une prise en considération de l'accessibilité, on a besoin de données. Donc, tu peux cliquer sur la prochaine diapositive. De données et d'outils. Donc, c'est exactement là-dessus qu'on travaille avec Jalon. Et Ariane et Capole vont vous présenter plus en détail ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Oui, donc, avant de plonger en détail dans l'outil interactif qui est présentement en construction, on aimerait un peu vous présenter le processus qui a mené à la conception de cet outil-là. Donc, à mon premier stage, la Ville de Québec nous a présenté une certaine problématique. Dans le fond, ils se questionnaient un peu sur, à savoir si la configuration de leur quartier et de leur ville nuisait à l'accessibilité aux parcs et espaces verts. Donc, en d'autres mots, est-ce que les réseaux de transport actifs permettent un bon accès à leur parc? Donc, en premier lieu, on s'est posé la question, à l'intérieur de 1000 mètres de son lieu de destination, si on circule uniquement sur des trottoirs, on a accès à combien de parcs autour de chez soi? Donc, on remarque sur cette carte-ci qu'il y a beaucoup de, dans le fond, toutes les couleurs, ça représente les lots de résidence, puis on y a associé une couleur et on remarque qu'il y a beaucoup de jaune sur cette carte. Donc, plusieurs personnes n'ont accès à aucune opportunité de parc autour de chez soi s'ils circulent uniquement sur des trottoirs. Mais évidemment, on sait très bien que même si une personne n'a pas de trottoirs dans sa rue, elle va tout de même marcher pour se rendre à son parc ou à d'autres destinations. Tu peux cliquer. Donc, on a ajouté tous les rues résidentielles et tous les autres liens piétonnés sur lesquels les gens marchent quand même. Donc, on obtient ici un portrait un peu plus réaliste de l'accessibilité au parc. Par contre, encerclé en noir, on voit qu'il y a quand même des zones résidentielles qui sont dépourvues d'accès à ces parcs-là. Donc, cet indicateur d'accessibilité-là qui compte le nombre d'opportunités vient plutôt identifier les lacunes dans les réseaux en identifiant les zones qui sont dépourvues d'accès. Puis, c'est un premier diagnostic dans le fond pour voir, pour pousser l'analyse plus loin à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire par la suite. Tu peux cliquer, Sébastien. On a aussi comparé l'accès à vélo. Ici, on s'intéressait à un trajet sans interruption. Donc, sans débarquer de son vélo, quel est l'accès à 1000 m avec les parcs? Donc, il y a encore quelques zones résidentielles qui n'auraient pas d'accès. Tu peux cliquer. Et le deuxième indicateur qui était intéressant avec ce projet, c'était, dans le fond, de savoir combien de personnes un parc dessert dans la ville. Donc, ici, chaque point représente un parc dans la ville de Québec et on y associe une couleur. Et ça, ça représente le nombre de personnes qui peuvent avoir accès au parc à l'intérieur de 1000 m de distance. Donc, encore une fois, on a fait le même exercice à pied seulement sur des trottoirs. À la prochaine diapo, c'est quand on rajoute les rues résidentielles sur lesquelles les gens marchent. Et finalement, à vélo, à la dernière diapo, c'est celle-là. Donc, on peut voir un certain comparatif avec ça. Tu peux cliquer. Donc, suite à ces résultats intéressants, il y a une certaine méthodologie qui s'est développée. Puis c'était un de mes mandats, dans le fond, d'essayer de développer une méthodologie qui pouvait potentiellement se répéter. Donc, grossièrement, cette méthodologie-là peut se séparer en cinq étapes. Donc, en premier, on distribue l'information de la population dans les lots cadastraux à l'échelle de l'air de diffusion. Donc, c'est vraiment la plus petite région pour laquelle on accède à l'information. Ensuite de ça, comme deuxième étape, on veut traiter les réseaux de transport. Donc, on veut savoir quels sont les réseaux sécuritaires à pied, quels sont les réseaux sécuritaires à vélo. Donc, il y a un travail qui doit être fait à savoir quels tronçons ont des trottoirs ou pas, par exemple. En troisième étape, on veut calculer la zone d'accessibilité. Sébastien, tu peux cliquer. Comment je peux vous expliquer la zone d'accessibilité? Dans le fond, c'est... Le point bleu qui est représenté ici, c'est un air de jeu dans un parc. Et on veut savoir, dans le fond, par tous les chemins possibles, si on circule 1000 m à pied alentour de ce parc-là, le réseau en bleu représente la zone d'accessibilité pour ce parc précisément. Et nous, on veut connaître pour chacun des parcs, tous les petits points noirs sur la carte, quels sont leurs réseaux d'accessibilité respectifs. Tu peux revenir en arrière. Donc, sachant cette zone d'accessibilité-là, puis les informations sur la population, on peut déterminer, comme quatrième étape, qui a accès à ces parcs-là et à combien de parcs une personne peut avoir accès. Et finalement, on veut les produire, ces indicateurs d'accessibilité, et on veut les visualiser, on veut les présenter sur des maps et, en fond, présenter l'information qui vient avec ça. Donc, ayant des résultats intéressants et une méthodologie assez simple, tu peux cliquer. Les questions, c'était maintenant, bien, OK, comment on peut répéter cette méthode-là pour différents types de lieux, pour une distance différente, pour différentes villes aussi. Donc, on voulait, dans le fond, regrouper toutes les informations qui étaient par rapport au réseau, au lieu et à la population pour reproduire les indicateurs d'accessibilité qu'on vient de vous présenter. Donc, on s'est attaqué aux données de la Ville de Montréal pour voir si cette méthode-là pouvait bien se répéter. Donc, on a procédé à une analyse de l'accessibilité à différents lieux d'intérêt dans la Ville. Donc, les données ouvertes qu'on a utilisées, ce sont surtout tout ce qui est limites administratives, des arrondissements et des lots cadastraux. Aussi, pour les réseaux, c'est tout ce qui est les voies publiques, les trottoirs. Et finalement, pour les lieux d'intérêt, on s'est concentré sur le répertoire des lieux d'intérêt proposés par la Ville, tout ce qui est parcs, installations récréatives, sportives, culturelles et différents services. Et finalement, les données de Statistique Canada et du recensement nous fournissent l'information sur la population et les aires de diffusion. Donc, avec tout ça, le but ultime, c'était finalement de proposer un outil interactif qui serait capable pour différentes villes, différents lieux d'intérêt de présenter et visualiser les différents indicateurs d'accessibilité. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Carole qui va vous présenter l'outil, la première version de l'outil. Merci. Oui, bonjour. Moi, je vais reprendre le partage de l'écran pour vous montrer l'outil. Donc, je pense que vous devez voir mon écran. Et donc, voici l'outil. Et donc, comme le disait Ariane, en fait, l'objectif de l'outil, c'était de permettre à un utilisateur de pouvoir afficher les différents indices d'accessibilité calculés et ce, en fonction de différents critères qu'il pourrait lui-même choisir et de pouvoir avoir différents résultats en fonction. Donc là, l'utilisateur peut choisir en fonction des arrondissements. Il peut choisir les différents types de destinations. Donc, aujourd'hui, on a utilisé, comme disait Ariane, les données de la ville de Montréal. Et donc, on a des catégories de lieux. Donc, il y a un public, bibliothèque, établissement scolaire, parc, transport. Et puis, pour chacune de ces catégories, l'utilisateur peut même avoir des sous-catégories s'il veut vraiment préciser en fonction de son type de lieu. Et donc, on a affiché différents indices d'accessibilité. Donc, le premier, c'est la population des servis. Ici, je peux choisir l'arrondissement d'Annecyc, les établissements scolaires. Et cet indice va permettre assez facilement et grâce à une visualisation de données assez efficace de montrer le nombre d'habitants qu'un établissement scolaire, enfin, le nombre d'habitants qui a accès. Donc, aujourd'hui, l'outil, c'est pour la marche et à 1000 mètres. Et donc, ici, on peut voir que les établissements scolaires localisés dans l'arrondissement d'Annecyc donnent accès à entre 5000 et 15 000 habitants pour chacun d'eux. Puis, la taille des bulles grossissent en fonction du nombre d'habitants. On peut voir le nom et ça s'affiche tout ça. Le nom s'affiche avec le nombre précisément d'habitants qu'il peut avoir accès. On a aussi ajouté le fait que les utilisateurs puissent exporter ces données-là. Puisque là, ça permet quand même d'avoir une donnée, une vision, un premier niveau d'analyse, une première visualisation. Mais l'utilisateur pourrait utiliser l'extraction de ça pour faire d'autres recherches, d'autres analyses, plus poussées. Ici, on a ajouté les opportunités par l'eau de résidence. Donc, pour chaque habitant, je vais reprendre l'exemple pour les établissements scolaires. Ici, chaque lot de résidence va s'afficher d'une certaine couleur et ça va permettre de voir combien de lieux du type établissement scolaire ce lot de résidence a accès. Et donc là, ça permet aussi d'avoir une vue assez rapidement des éventuelles offres ou le manque d'offres dans ce type-là de lieux auxquels un arrondissement ne l'offre pas. Donc ici, on peut voir que les habitants de ce quartier-là ont plutôt accès à 8 établissements scolaires, alors qu'ici, on est plus entre 1 et 2 lieux, par exemple, de type établissement scolaire. Il y a aussi un indice qu'on a ajouté qui est la moyenne par arrondissement. Donc ça, ça permet surtout de comparer entre les différents arrondissements la moyenne de nombre de lieux. Donc ici, on est toujours dans l'établissement scolaire et ici, on peut voir par exemple que le plateau, chaque habitant du plateau a accès à peu près à 8 établissements scolaires. Puis, ANSIQ, c'est plus entre 2 et 2,5 établissements scolaires pour chacun des habitants de ANSIQ. Et on a ajouté un autre indicateur qui permet de visualiser la répartition un petit peu de ces lieux. Et donc là, on peut voir qu'on a 40 % des habitants d'ANSIQ qui ont accès à 3, voire plus ou plus d'établissements scolaires et qu'il y a 25 % des habitants qui ont accès à un seul établissement scolaire. Donc tout ça permet évidemment d'avoir une première vision et d'avoir une première, grâce à la visualisation de données, d'avoir une première idée un petit peu de tous ces éléments-là. On a un cinquième indice qui est en cours de développement. Donc là, je vais redonner la main à Sébastien parce que j'ai juste un screenshot pour vous présenter. Mais l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse sélectionner son adresse, qu'il puisse faire une marque sur la carte. Et là, ça pourrait lui afficher tous les lieux, donc dans la catégorie qu'il a choisi, auquel il a accès. Puis ici, là, c'est un exemple avec les parcs. Donc à cet endroit, je ne sais plus c'est quoi l'adresse exacte, mais c'est l'utilisateur à accès au parc qu'on peut voir dessiné sur la carte. Donc ça, c'est encore en cours de développement par rapport à ça. Et Sébastien, tu peux passer à la slide suivante. Donc c'est ça, comme on disait, en fait, l'outil est en cours de développement. Puis là, on a beaucoup travaillé pour ajouter l'interactivité, valider qu'effectivement, on était en capacité d'avoir un outil interactif. Donc on a travaillé surtout sur l'indice d'accessibilité pour la marche à 1000 mètres. Et l'objectif, c'est d'ajouter le réseau cyclable, d'ajouter aussi un niveau d'aisance d'une personne à vélo et aussi d'ajouter en paramètre la distance. Donc l'utilisateur pourrait choisir 1000 mètres comme 500 mètres et de voir ses résultats d'accessibilité en fonction de ces différents critères-là. Puis d'un point de vue aussi technique, on va dire, on veut aussi que l'outil soit de bout en bout open source. Aujourd'hui, une partie est faite avec un outil propriétaire, mais l'objectif à terme, c'est que tout soit en open source. Et puis on ajoute aussi les données de OpenStreetMap, surtout pour consolider les données du réseau cyclable de la ville de Montréal. Et donc ce qui nous permet d'ajouter ce mode et que l'utilisateur pourra choisir ce mode-là et afficher les mêmes résultats pour le mode à vélo. Donc là, tu peux changer de slide, Seb. Puis là, en fait, quand on voit comment on a un peu développé tout ça, on se dit qu'on pourrait continuer à aller même plus loin, on pourrait rajouter de données significatives, notamment par rapport aux moyens de transport en mobilité durable. Donc on pourrait rajouter tous les localisations des stations de métro, de bus, de vélos partagés, de stations, pour voir si un lot de résidence a accès à des moyens de mobilité durable pas loin de chez lui ou assez faciles à accéder. On pourrait aussi ajouter des préférences ou des contraintes de l'utilisateur. Donc ça pourrait être de voir le niveau de mobilité et l'accessibilité pour un enfant, une famille, une personne âgée, etc. Puis l'utilisateur pourrait aussi éventuellement choisir sa préférence du déplacement et voir des résultats en fonction de ses préférences. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc là, c'est qu'à partir des données que vous pouvez avoir dans les différentes villes ou n'importe quelle donnée, en tout cas à partir du moment où on a les données des réseaux cyclables, des réseaux publics en général d'accès de transport, qu'on a des lieux géolocalisés ou des destinations géolocalisées et on a des informations de population, ce type d'outil peut être complètement transposable à une autre ville que celle de Montréal. et d'afficher ses résultats pour n'importe quelle ville ou région. Donc voilà. Donc après, je pense que ça a été très vite, certainement. Donc si jamais vous avez des questions, Seb, je te redonne la main par rapport à la présentation. Oui, bien simplement rajouter. Il reste quelques minutes dans le chat. Si vous avez des questions, on pourra les prendre. Mais mentionnez aussi que de façon plus large, chez Jalon, vous pouvez nous rejoindre, donc avec un courriel plateforme at jalonmtl.service. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Dans le fond, la plateforme, on ne la bâtit pas pour Jalon, on la bâtit pour l'écosystème, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui sont intéressés. Donc si ça stimule votre imagination, si vous voyez des cas d'utilisation pertinents dans votre coin de pays, ne pas hésiter à communiquer avec nous. C'est tout à fait dans la démarche de ce qu'on fait, de créer un actif collectif qui peut être utilisé par d'autres organisations. Et comme Ariane, Carole le disaient aussi, les données qu'on utilise pour ça ne sont pas très compliquées. Ça existe, c'est très disponible généralement. Donc à partir de cette information-là, c'est très facile de ramener ça ailleurs. Donc juste quitter la présentation, voir s'il y a des questions qui nous ont été acheminées. Donc il faut que je clique sur... Probablement il faut que j'arrête ça. Voilà, j'ai arrêté le partage. Dans le chat, y a-t-il des questions? Donc on y reste un cinq minutes. Je ne vois pas de questions. Donc, peut-être attendre une petite seconde de plus si quelqu'un en pense à une. Vincent nous demande, Vincent Dussault de Montréal en commun, est-ce que l'outil est disponible dans la plateforme? Alors, Vincent, la réponse, présentement c'est en pré-production. Donc effectivement, elle n'est pas mise en ligne officiellement à partir de la plateforme, sauf que dès maintenant, si quelqu'un désire avoir une démonstration, très facile pour nous de le faire. Et donc c'est assez prochainement qu'on va le rendre disponible via notre portail jalonsmtl.service dans l'état grosso modo que Carole l'a présenté tout à l'heure. C'est juste une question de finaliser nos tests et de s'assurer que les dernières fonctionnalités sont robustes et bien testées pour être certain que ça puisse être utilisé par tous. Alors, dès maintenant, quiconque est intéressé à y avoir accès à son lancement, simplement vous créez un compte sur notre plateforme. des outils de libre-service sont là, puis dès que ce sera disponible, vous y aurez accès. C'est un outil, avec la donnée ouverte, c'est la beauté de la chose. On est capable de le rendre disponible facilement sans trop de légalité à rencontrer. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je veux juste vous dire, ça compte. Ah, Lauriane, à la dernière seconde, est-ce qu'on pourrait envisager de recouper l'accessibilité à différents lieux d'intérêt dans la logique des villes à 15 minutes? Je vous laisse répondre, mesdames. Je suis certain que la réponse, c'est oui, mais je vous laisse répondre. Geneviève, oui, tu sais. Geneviève, oui, bien, dans le fond, pour l'instant, les distances, on a vraiment établi la desserte par rapport à des distances et non par rapport au temps, mais c'est quelque chose qui va être exploré éventuellement, à savoir, c'est qu'il y a différentes choses à prendre en considération. Si, par exemple, en vélo, on peut se déplacer beaucoup plus, avec une beaucoup plus grande distance pour le même temps de déplacement, mais il faut toujours compter les pentes et les côtes et tout ça, c'est à considérer. Donc, ça, c'est des détails supplémentaires qu'il faudrait ajouter à l'outil, mais qui vont être explorés dans les prochaines versions, c'est sûr. Je ne sais pas si Geneviève, tu voulais rajouter quelque chose pour avoir ça. Oui, absolument. Oui, pour l'état de déplacement, c'est exactement ça. Puis pour les besoins de base, oui, c'est quelque chose qu'on va explorer aussi dans la suite du projet, d'avoir accès à un panier de biens, par exemple, qu'on pourra définir quels services, puis avoir accès à au moins un service. Il nous reste quelques secondes seulement pour conclure. Merci. Donc, oui, oui, Léon. Donc, rapidement, ça complète notre présentation. Merci à Ariane, Carole et Geneviève pour leur participation. Un grand merci à tous et à tous pour votre attention. J'espère que nos travaux seront vous inspirés. Je rappelle qu'il ne s'agit là que d'une seule des nombreuses initiatives sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de Montréal en commun. Merci. 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 Sous-titrage FR ?